Non, la sauge blanche ne purifie pas. Vous êtes nombreux à utiliser des bâtons de fumigation afin d'enlever les énergies négatives de vos habitations, mais également de vos corps. Le problème, c'est que cette sauge n'est absolument pas purificatrice. Pour bien comprendre, remontons aux origines de cette tradition. La sauge blanche, également appelée salvia apia, poussait dans les territoires amérindiens. Les chamanes ont cueillé une quantité raisonnable en fonction du travail à réaliser selon un certain rituel et selon une certaine phase de lune. L'ouverture sur le monde, les voyages et Internet nous ont permis de découvrir cette tradition. Cependant, avec l'appropriation culturelle qui en a été faite jusqu'à aujourd'hui, nous avons perdu plus de la moitié du rituel initial, lui faisant perdre ainsi tout intérêt. En effet, les chamanes utilisent cette plante pour se connecter plus facilement au monde des esprits et aux esprits de la nature et ainsi affiner le voile entre les mondes. Le but étant d'entrer en connexion pour recevoir des informations ou les aider dans leurs travaux de guérison. Afin également de respecter les différents éléments de la nature, ils pratiquaient avec les quatre en équilibre. Ils se munissaient donc de la sauge pour représenter la terre, du feu pour mettre la combustion au bâton, mais également d'une plume pour représenter l'air et d'une coquille d'ormeau qui représentait la mer. Dans la tradition, on tenait le bâton de sauge par-dessus la coquille d'ormeau qui récoltait les cendres et avec la plume, on dirigeait les volutes de fumée dans la direction nécessaire. En Europe, cependant, on ne se contente d'utiliser que le bâton de sauge, à savoir la terre et la combustion, le feu, pouvant, en cas d'usage régulier, amener un déséquilibre. Un déséquilibre qui amène trop de feu pourrait éventuellement créer des discordes ou de la nervosité au sein d'un foyer. Il existe cependant des alternatives pas chères, faciles à utiliser, avec des plantes de chez nous. Mais avant de vous en parler, et si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à liker, cela nous aide beaucoup. Alors, comment remplacer la sauge blanche ? Et bien, simplement avec du romarin. Le romarin, nous en avons tous dans nos jardins. A défaut, nous en trouvons dans les supermarchés. Nous les utiliserons de préférence bio. Le romarin étant une plante persistante, elle est en plus disponible toute l'année. De plus, ses vertus sont d'agir à la fois sur les lieux, sur les corps, mais aussi sur les objets. Vous pouvez créer vos propres bâtons de fumigation très facilement avec votre romarin. Il existe d'ailleurs une vidéo qui en parle sur notre chaîne. Je vous mettrai le lien en description. Une autre manière d'utiliser le romarin très pratique, c'est de l'utiliser comme une infusion, donc en la faisant bouillir. Laissez refroidir et ajoutez-la à vos produits d'entretien. Vous puriférez votre intérieur tout en faisant votre ménage. Cette plante a démontré son efficacité depuis l'époque gallo-romaine. Et si vous souhaitez y adjoindre quelques plantes pour plus d'efficacité ou en complément, vous pouvez très bien y mettre du thym, qui est également purificateur, ou de la lavande pour un effet apaisant. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour faire une véritable purification efficace et à bon marché. Merci. Merci.